salut les amis bon aujourd'hui je suis content de vous retrouver on va être sur une vidéo présentation de produits donc ça sera des détecteurs donc j'ai reçu le colis hier et j'ai laissé de côté pour le faire avec vous donc au niveau on va être dans une gamme qui va être assez intéressante pour le groupe déjà c'est des produits aliexpress et c'est dans la même gamme que les erizy et si vous pouvez regarder c'est ceux là donc ceux là vous vous rappelez j'ai fait une présentation ça fait quasiment ça fait plus d'un an un an et demi voire un peu plus que je les ai que je les utilise très régulièrement et que j'en suis très content ils fonctionnent encore très bien ils ne bouffent pas les piles ils sont étanches il n'y a aucun souci avec ces détecteurs là de chez erizy voilà donc là on va passer sur l'ouverture du deuxième colis comme je vous dis sont dans la même gamme que ceux là donc voilà on va passer à l'ouverture et on va voir ce que ça donne déjà bon déjà c'est déjà très bien emballé bon déjà très très bien emballé bonne protection impeccable après au niveau de l'ouverture bon appareil très très bien emballé donc déjà on n'aura pas de problème de réception pour cela alors on enlève ça belle petite pochette franchement sympathique carrément même avec un petit autocollant là je connais pas cette marque là sur Aliexpress mais on va découvrir alors on va passer à l'ouverture allez je l'ouvre avec vous bon ben voilà c'est des modèles ressemblant quand vous regardez à côté c'est des modèles ressemblant aux erizy de base et cela il me semble qu'ils sont un tout petit peu moins cher donc à voir on va essayer ça ensemble dans tous les cas on a un produit bon qui me semble assez qualitatif et même au niveau de la texture c'est très très ressemblant par rapport aux erizy donc voilà bon c'est sous forme de roulettes je pense qu'il doit y avoir aussi détecteur d'anti vol là parce que je vois que c'est un peu le même système hop les bas qui se relèvent et qui se qui se range assez facilement donc c'est à dire que quand on n'a pas forcément besoin bon voilà on peut le ranger et un truc qui est bien c'est qu'on peut ranger correctement le détecteur comparé à celui ci où c'est que cela il se visse et pour les ranger il avait fallu que je fasse une petite ouverture sur la boîte sur la mousse dans tous les cas pour pouvoir le ranger correctement donc dans ce truc là ici c'est vachement bien rangé donc voilà là ça va nous permettre de pouvoir ranger par exemple des piles voilà quatre piles forcément quatre détecteurs quatre piles et ici peut-être des piles aussi pour pour la centrale ici bon c'est pas dégueu franchement c'est qualitatif je crois qu'ils sont à je ne me rappelle plus je crois que c'est 85 ou 90 euros que je les payais les quatre franchement ça vaut le coup donc bon on va tester il n'y a pas de souci on va allumer tout ça on va tester bon je pense qu'on peut monter le son aussi ici voilà j'espère un truc c'est qu'on puisse les mettre tous en vibreur parce que moi généralement ou n'importe quel endroit où je pêche mes détecteurs je les mets soit très très bas ou soit en vibreur ou sans son et c'est ça que je mets en vibreur ou avec une petite tonalité et parce que moi je n'aime pas que ça gueule et puis tout voilà je déteste que ça gueule et bon en river je trouve que c'est vraiment débile que ça gueule et dans les étangs c'est pareil les quelques fois où je pêche dans les étangs dans les étangs je déteste que tout le monde sache que je suis en train de faire un poisson franchement c'est un des trucs qui me saoule c'est d'entendre gueuler un détecteur ouais franchement c'est saoulant donc on va essayer ça je vais mettre les piles et on va regarder ça ensemble donc voilà les amis je viens de mettre les deux coffrets de détecteurs l'un à côté de l'autre bon vous voyez comme quoi il y en a un qui se range un peu mieux que l'autre là c'est un peu plus carré pour le ranger que celui-ci bon celui-ci ok j'ai mes petits embouts pour mes attaches rapides et j'ai tout ça donc c'est peut-être c'est un peu moins bien rangé mais aussi pour une bonne raison c'est qu'il y a plus de matos bon voilà ça tient quand même donc voilà après ça reste des produits quand même vous pouvez regarder c'est très ressemblant très 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 ressemblant donc alors ce qui va se passer c'est qu'on va essayer je vais mettre les piles dans celui-ci vous voyez les quatre piles sont rangées on peut ranger les trois piles aussi de la centrale donc c'est quand même assez carré sur ce côté là pour les ranger bon là c'est pareil sur les erisie on a aussi le compartiment quatre piles à ranger et trois piles ici donc voilà donc franchement c'est quand même pas mal déjà donc on va mettre les piles dans celui-ci et on va faire un test hop là bon ça y est c'est mis les quatre piles sont mises j'ai mis aussi les piles dans la centrale il y a une notice donc en anglais mais bon vous savez maintenant que google trad il ya quand même vachement moyen de se débrouiller puis de toute façon en essayant on appuie sur les boutons bon après il ya des boutons certainement à pas appuyer comme je vois wireless code le r à mon avis celui là c'est pour la connexion donc je suppose qu'il faudrait peut-être éviter de d'y appuyer là sur celui ci là le petit bouton là dans tous les cas vous prenez en photo vous allez sur google trad et vous allez pouvoir traduire tout tout ce qui est dessus ouais ouais tout ça c'est wireless donc on va essayer tout ça ensemble donc c'est parti les amis allez les piles sont mises dedans donc bon elles sont pas en super état les piles parce que c'est des piles que j'avais utilisé sur mes autres détecteurs depuis un petit moment mais bon ça devrait faire le taf quand même pour l'essai donc j'ai mis les quatre piles et j'ai laissé comme c'était à l'origine donc on va est déjà essayé j'ai seulement mis la centrale ici en vibreur en appuyant sur le petit bouton moins qu'il ya ici allez go c'est parti donc là ça simulerait une touche retour ça clignote même jusqu'en bas ici là là franchement c'est pas mal fait alors on va baisser le son on va voir si on peut mettre le son alors le est ce il ya aussi la tonalité la sensibilité à sensibilité tonalité volume ah sympa celle là dis donc ça me paraît pas mal ça dans l'autre sens très bien hop avec les snack bars pardon alors je vais baisser le son on va déjà essayer à fond voilà là je pense être à fond on va mettre ça ici et on essaye là ouais large allez on va essayer de le baisser le son alors j'étais pas à fond encore très bien et là on a enlevé tout le son normalement impeccable donc on peut supprimer tout le son ça n'empêche pas la centrale d'être en vibreur touche retour ça me paraît pas mal tout ça alors on va essayer de voir la sensibilité donc là on va être en sensibilité max je pense on va voir non donc là on est en sensibilité minimum quelquefois ça moi ça me sert quand je suis par exemple sur le bateau cabine ou même quand il y a du vent ça évite d'avoir toujours d'être une emmerdée toujours par des bips et on va mettre la sensibilité maximum qui doit être ici et là ouais ben voilà c'est là c'est au taquet mais ils sont bien visibles franchement ils me plaisent bien hop et ben puis ceux là on va essayer voilà ils sont au taquet on a toujours ça en vibreur ça me paraît pas mal ce petit produit hop ça c'est pratique franchement c'est pas mal du tout alors tonalité on va essayer d'autres celle là allez go allez une touche retour bon sensibilité volume on va être sur le même produit alors je sais plus alors je vais baisser le son ici au max ah ouais vous voyez ça peut quand même vachement gueuler hop et là le son au minimum le son est un même voilà on peut pas les louper ceux là une fois qu'il y a qu'il y a un départ en pleine nuit on ne peut pas les louper ah vous voyez la sensibilité elle est alors on va baisser le son voilà là je suis au minimum et on va essayer le son ici alors je vais mettre une une petite barre allez deux trois barres donc voilà j'ai rajouté un petit peu d'éclairage pour que vous puissiez quand même voir un peu mieux ce que ça donne hop là donc là normalement le son est baissé sur les quatre détecteurs alors si je ne me suis pas loupé allez on va essayer de faire fonctionner ça donc là c'est la centrale qui sonne ouais c'est la centrale pareil pour la centrale hop on va essayer de changer de tonalité voilà allez c'est parti on va essayer sur cette tonalité là voilà franchement ça pour ceux qui souvent me demandent ouais est ce que Seb est ce que ça est ce que ça gueule assez fort et tout et on va le mettre aussi en vibreur voilà voilà comment je pêche moi ça et généralement comme ça voilà comme ça ça gueule pas du tout et puis et en plus de ça je dérange personne et personne ne dérange non plus donc voilà donc je suis en train de regarder en même temps alors en appuyant sur le bouton ici là le bouton w alors en appuyant plusieurs fois on peut sélectionner les lumières qui peuvent rester allumées durant toute la nuit donc il y a plusieurs styles voilà il y avait le complet ou la petite là ou le complet comme ça voilà et ça du coup ça peut rester allumé au quotidien voilà ça peut être quand même un plus on va laisser tout comme ça voilà je trouve que c'est pas mal comme ça et donc ça et donc là normalement ça devrait se remettre en lumière pour la nuit bon avec la centrale qui est à côté impeccable donc ça c'est pas mal quand même parce que j'aime bien avoir une petite lumière au moins sur les détecteurs la nuit ça permet quand même de les visualiser direct quand on a un départ en pleine nuit donc je trouve ça pas mal alors ici on a aussi une prise jack qui nous permet de mettre des swingers qui sont allumés ça vous permet d'avoir des lumières supplémentaires et même sur les swingers donc ça peut être pas mal il y a environ 100 mètres de transmission donc c'est quand même largement suffisant parce que 100 mètres on est largement dans les distances que tous les détecteurs font après au delà je vois pas trop à quoi ça peut servir donc voilà moi ça me semble pas mal je vais peut-être essayer de les essayer un peu avec de la pluie ou en les mouillant on va essayer de faire ça peut-être et go on va faire un petit test d'étanchéité c'est parti allez on va simuler une pluie bon ça pleut à grosses gouttes ça y va je sais pas si vous pouvez voir allez on va y aller ça pleut ça pleut ça pleut on y va voilà si vous pouvez voir c'est c'est trempé de chez trempé on teste on teste on teste on teste allez go allez on va prendre un couteau bon les gars j'y vais pas de main morte hein ça coule ça coule bon bah ma foi hein ça a pas l'air mal à tout ça hein ça a l'air bien étanche on va baisser un peu le son de là voilà en vibrateur de l'autre côté donc voilà les amis je pense avoir fait le tour bon vous avez vu que j'ai quand même pas hésité à mettre de l'eau bien comme il faut comme une bonne pluie parce que j'ai vraiment visé j'ai vraiment visé là où il fallait là où ça aurait pu déranger et puis bah franchement ça y va quand même il y a aucun souci ça fonctionne toujours je pense qu'en achetant cela on part aussi sur une bonne base qui peut durer aussi dans le temps comme les irisi vous voyez au final c'est presque des copies cela légèrement moins cher mais tout aussi fiable avec ce petit système de snack bar que moi j'aime bien franchement quand on en a pas besoin ils sont rangés et quand on pêche peut-être sur les côtés ou en rivière par exemple ben on est à que va ou qu'il y ait du vent mais dans tous les cas c'est quand même je trouve un avantage de pouvoir les ranger derrière à chaque fois donc voilà les amis alors dites moi ce que vous en pensez donc voilà dans tous les cas je suis très content dites moi ce que vous en pensez le lien comme d'habitude ça va être en commentaire de la vidéo et moi je pense que ces détecteurs là vont être répertoriés à la rubrique à la une parce que ça me semble franchement du bon matos j'ai fait tous les tests possibles vous voulez vraiment rentrer dans tous les détails vous avez la notice comme je vous le dis vous prenez google trad vous prenez la photo ça va vous traduire exactement ce qu'il y a à faire au niveau des réglages je vous dis il y a un capteur entre les deux ici c'est à dire que la nuit la canne peut être pesée et s'il y a quelqu'un qui vous prend la canne ça vous fait sonner le détecteur et la centrale donc c'est ce qui se fait pas mal en ce moment aussi donc voilà c'est des bons produits on va les éteindre c'est éteint donc voilà les amis je pense que vous avoir présenté le coffret détecteur au mieux que je peux comme je vous dis j'ai mis de l'eau dessus il n'y a pas de ça va pas déconner ça fait plus de cinq minutes que j'ai fait le test j'ai réessayé il fonctionne toujours correctement donc il me semble bien étanche aussi donc voilà franchement ça me semble du produit de qualité à la hauteur de d'autres marques bien plus cher donc voilà ça peut être un produit qui peut apporter une satisfaction à nous pêcheurs donc voilà franchement je suis très content et je recommande ce produit là donc comme je vous ai dit il va être à la rubrique à la une en commentaire de cette vidéo là il va y avoir le lien du vendeur donc voilà allez à plus les gars j'espère que ça vous a plu et dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais moi franchement j'aime bien